... A la une ce soir, des centrales syndicales empêchent la tenue du séminaire sur le mode opératoire social et professionnel. Les raisons dans cette édition. Enfin, 23 morts et plus de 100 blessés dans le double attentat suicide contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth, offensive revendiquée par les brigades Abdullah Azam. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. Léger réaménagement aujourd'hui du gouvernement ivoirien et de la sécurité présidentielle par le chef de l'État à la Sainte-Ouattara. Daniel Cablan-Duncan garde les portefeuilles de Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget. De nouvelles personnalités rentrent également dans le gouvernement. Communiqué de la présidence de la République Son Excellence, M. Alassane Ouattara, Président de la République, a procédé ce jour à un réaménagement du gouvernement, à la nomination du Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, ainsi qu'à la nomination du chef d'État-major particulier du Président de la République. Au titre du gouvernement, M. Daniel Cablan-Duncan est nommé Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget. Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, Mme Niali Caban est nommé ministre auprès du Premier ministre, chargé de l'Économie et des Finances. M. Abdurahman Sissé est nommé ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget. Au titre de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, M. René-François Afin-Kouassi est nommé Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, avec rang de Président d'Institution de la République. Au titre de la Présidence de la République, le général de brigade, Vagondo Diomande, est nommé chef d'État-major particulier du Président de la République, en remplacement du général de corps d'armée Michel Gueux, appelé à faire valoir ses droits à la retraite, fait à Abidjan le 19 novembre 2013. Je vous remercie. Le Président de la République, Alassane Ouattara, qui rappelle aux exilés militaires et paramilitaires que la date butoir pour le retour en Côte d'Ivoire est maintenue au 30 novembre et que passé ce délai, la désertion sera constatée et les mesures réglementaires appliquées, notamment la radiation des effectifs des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, la police et les forces paramilitaires nationales. Mandier, une activité que refusent certaines personnes vivant avec un handicap. Elle déplore le fait que certains de leurs camarades, au lieu de travailler, préfèrent tendre la main. Pour elles, handicap physique ne signifie guère invalidité au travail. C'est le cas d'Abdoulaï Diarrasouba. Ce jeune homme exerce le métier de réparateur dans la commune d'Adjami. À Adjami, la commune où il vit, il est connu de tous. Diarrasouba Abdoulaï est handicapé physique depuis l'âge de 3 ans. Un handicap qui ne l'a pas empêché d'embrasser le métier de mécanicien auto après la classe de CO2. Un jour, j'ai analysé pendant que je suis à l'école. Si je continue et qu'un jour, vraiment j'ai des diplômes devant, après mon école, je n'aurai pas la chance. Comme les autres, je me suis dit bon, je dois prendre un métier. Surmonter son handicap et se battre dans la vie pour avoir de quoi se nourrir et prendre en charge à sa famille une leçon intégrée par Abdoulaï. J'arrive à payer le loyer, et puis l'eau, l'électricité. Bon, en tout cas, je ne m'en suis pas mal. Je me suis débrouillé pour acheter un petit hororo. En tout cas, bon, c'est hororo, il s'est débrouillé, il se plante à tomber en panne-mère. C'est quand même bon, ça n'a pas un peu. Dans son atelier de fortune, Abdoulaï entre à tourner viser autre outil, mais dans son activité, sans aucune aide. Une autonomie qu'il souhaite voir partagée par les autres handicapés. La maladie n'est pas faite pour se moquer de l'homme, mais c'est l'homme, si tu es malade, tu fais que les gens se moquent de toi. Donc, je préfère, tous ceux qui sont malades, qui peuvent faire quelque chose, avec les dix doigts, qu'ils apprennent un métier, peuvent s'en sortir. Des actes pour accomplir la parole, Abdoulaï veut aider d'autres handicapés à s'insérer dans la vie active. Une aide extérieure serait, selon lui, la bienvenue. Si le gouvernement peut m'aider à remplir un peu mon magasin et à prendre aussi d'autres handicapés aussi, ou des bonnes personnes aussi, pour apprendre des métiers aussi, pour qu'un juge puisse s'en sortir. La tête pleine d'images et de rêves, à 38 ans révolu, Abdoulaï espère ainsi apporter sa part à la société, là où le sort a voulu faire de lui une victime. C'était un reportage de Franck Kouadio et Kone Pargasoro. Le village de Mbekro a soif de développement. La localité, située à une douzaine de kilomètres de Yamoussoukro, réclame des projets d'expansion. Et pour favoriser le développement, il faut notamment avoir accès à l'eau potable, ce qui n'est pas le cas pour Mbekro. Le reportage de Patricia Omoetia. Plus d'un kilomètre à pied, pour avoir accès à l'eau. Mais quand on voit l'aspect de cette eau, on préfère rebrousser chemin. C'est ici, dans cette clairière, que les femmes du village de Mbekro viennent s'approvisionner en eau. L'eau même qui est là-bas, on ne peut même pas boire, tellement que c'est sale. Il n'y a pas de pot ici, il n'y a rien, c'est gâté. On laisse, on chauffe un peu, et puis on boit, et bien on se lave. C'est un véritable calvaire. Le problème de l'eau potable est une sérieuse préoccupation. Les pompes hydrauliques villageoises sont constamment en panne, indique Kwame Yao, chef du village de Mbekro. Fils du village, Ngoran attend depuis plusieurs années la construction d'un château d'eau. Pas de forage adéquat comme celui-ci, installé depuis plus de cinq ans dans ce village. On a 12 kilomètres de Mbekro. Si quelqu'un a mal, une femme a mal au ventre, avant qu'on arrive à Mbekro, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien, elle meurt. Si quelqu'un a mis le médicament, on ne sait pas, même s'il ne sait pas lui, il meurt. Des infrastructures de qualité sont indispensables au développement durable, afin d'offrir aux populations un niveau de vie décent et atteindre les objectifs du mine et l'air pour le développement. Ambiance électrique ce matin dans la commune de Cocody, lors du séminaire sur le mode opératoire des élections sociales et professionnelles, initié par le Conseil national des travailleurs, la rencontre devait aboutir à l'élection des représentants des travailleurs des secteurs publics et privés. Malheureusement, elle n'a pu se tenir. La raison, des centrales syndicales ont empêché les travaux. Les explications de Herman Niamien. Le séminaire sur le mode opératoire de l'organisation des élections sociales au plan national ne se tiendra pas dans cette salle. Apprêté par le CNT, le Conseil national du travail pour accueillir les participants, la salle a été prise d'assaut par des syndicalistes mécontents. Il devait y avoir un séminaire ici, une finée qui allait déboucher sur l'organisation d'élections professionnelles, pour voir la représentativité des différentes structures de base, des différentes structures syndicales au niveau national. Et malheureusement, le CNT a fait appel à ses coquins, à ses copains, pour pouvoir organiser cela dans la clandestinité. Les conventions 87 et 98 ont été violées par le gouvernement, parce qu'il faut laisser les syndicats, les travailleurs eux-mêmes s'organiser. Nous venons à un séminaire où déjà les organisateurs ont déjà pu péleder. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse accepter ce qui est inacceptable. Approché pour avoir sa version des faits, le secrétaire permanent du Conseil national du travail affirme qu'il s'agit d'une incompréhension. Nous n'avions que 65 places qui concernent l'ensemble des groupements professionnels. On a choisi sur des critères objectifs des syndicats. On m'appelle hier soir pour me dire que le CNESI, qui est là aujourd'hui, estime qu'on l'a ignoré. Il serait très représentatif du secteur éducation-formation, qui a été ignoré. Mais en retour, on a pris l'ISEF et le MIDD. Quand vous avez 200 syndicats et que vous avez le droit à 20 à prendre, alors que vous n'avez pas de critères de représentativité, ce que nous sommes en train de chercher à faire, c'est ce qui arrive. Après une aide-trente de médiation sans solution, le secrétaire permanent du CNT sollicite le secrétaire général de la centrale syndicale humaniste, Soro Mamadou, pour apaiser les esprits. Arrivé quelques temps plus tard sur les lieux, sa présence ne changera rien. Bien au contraire, après de chaudes explications, il demandera la dissolution du Conseil national du travail. La centrale syndicale humaniste exige la dissolution immédiate du CNT qui, au lieu de promouvoir le dialogue social, crée la division des travailleurs, crée des factions pour qu'elles s'opposent à elles, le CNT n'est plus habilité à organiser le dialogue social. Pas question d'annuler le séminaire, encore moins d'envisager la dissolution du CNT, affirme son secrétaire permanent, qui entend poursuivre cependant les négociations afin d'aboutir à une solution heureuse. Le ministre français du commerce extérieur en visite en Côte d'Ivoire, Nicole Brick à la tête d'une délégation de 29 opérateurs économiques français à Abidjan dans le cadre de la Convention d'affaires internationale Africa Europe qui se tient les 19 et 20 novembre. Le ministre français du commerce extérieur a visité aujourd'hui le site du pont Henri Conant-Bédier, objectif s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du troisième pont. En bref, une quarantaine de supporters de l'équipe d'Algérie ont été blessés dans des bousculades aujourd'hui à l'entrée du stade de Blida qui accueille le barrage retour face au Burkina Faso pour la qualification au Mondial 2014. Sultani Makenga, le chef militaire des rebelles congolais du M23 défait par l'armée de République démocratique du Congo, se trouve à Kampala sous protection de l'armée ougandaise. Du côté des réfugiés congolais au Rwanda, on craint toujours un retour au pays. C'est la surpopulation Ankamira. Située au nord-ouest du Rwanda, à 25 km de la frontière congolaise, ce centre de transit héberge plus de 9000 réfugiés alors qu'il ne peut en accueillir que 2500. Entassés sous des tentes du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, ils sont en majorité congolais. Ils ont fui les violences du Nord Kivu entre les soldats du gouvernement et les troupes rebelles. Malgré la reddition de la rébellion M23, les réfugiés ont peur de rentrer chez eux. Je ne peux pas retourner chez moi. Quand j'ai ma famille au téléphone là-bas, elle me dit qu'un tel a été enlevé, un autre on lui a confisqué ses vaches ou l'un a reçu un coup de machette. Vous comprendrez alors que je ne peux pas quitter ce camp. Ici, 90% des réfugiés sont des femmes et des enfants. Les maris sont morts au combat. C'est le cas de Vestine qui vit seule avec ses trois garçons. Son mari a été tué par des hommes du FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda. Elle-même a reçu un coup de machette au cou. Au camp, elle est soignée et elle n'envisage pas de retourner chez elle. Si les FDLR étaient chassés, alors je pourrais rentrer. Mais malgré tout, je ne sais pas comment je ferais pour vivre. J'ai les séquelles de la guerre, je ne sais rien faire et je suis sous traitement. Les réfugiés congolais ne sont pas rassurés malgré les récents accords de paix et ils affluent tous les jours au centre de Nkamira. Débordés, les autorités rwandaises avec les ONG envisagent la création d'un nouveau camp dans le sud. Les premiers transferts devraient s'effectuer début décembre. Aux Philippines, près de 600 000 survivants attendent encore une aide alimentaire et des médicaments. Après le passage du typhon Ayan, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, lance un appel urgent en faveur des agriculteurs philippins dont la récolte de riz a été dévastée. La police française poursuit sa traque de l'inconnu qui a blessé grièvement la veille à Paris un photographe tiré sur une banque et pris en otage un automobiliste. Le photographe en question est sorti aujourd'hui de son coma artificiel mais reste sous surveillance intensive. La police française recherche depuis lundi un homme armé qui sème la terreur dans les rues de Paris. Il a grièvement blessé un jeune photographe qui travaillait pour le journal Libération. Il aurait également tiré le matin dans le hall d'une télévision et sur le siège d'une grande banque française. L'homme qui se promène avec un fusil à pompe a été photographié par des caméras de surveillance. On ne connaît pas ses motivations mais selon la police, il serait sorti récemment de prison. Rappelons que le gouvernement ivoirien a subi aujourd'hui un léger réaménagement. Le Premier ministre, Cablan Ducan, garde ses portefeuilles et de nouvelles personnalités rentrent dans le gouvernement. Très bonne soirée à tous sur RTI2, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada